L'aromathérapie, de quoi s'agit-il ? L'aromathérapie est une branche thérapeutique alternative qui repose sur les propriétés des huiles essentielles extraites des plantes aromatiques. L'aromathérapie utilise les composés aromatiques extraits de plantes, les huiles essentielles, à des fins médicales. Elle est généralement employée pour rétablir l'équilibre et l'harmonie du corps et de l'esprit, et ainsi apporter de nombreux bienfaits à notre santé et à notre beauté. Contrairement à d'autres thérapies alternatives, l'aromathérapie, grâce à son pouvoir de guérison, aide à favoriser la relaxation et, en même temps, procure une sensation de tranquillité. L'aromathérapie complète la médecine traditionnelle, de telle sorte qu'elle l'accompagne et rend ses effets plus efficaces et durables. Elle permet d'atteindre la racine émotionnelle du problème, en stimulant les énergies de guérison du corps. Principale caractéristique et bienfait de l'aromathérapie L'aromathérapie part du principe que l'odorat est directement lié à nos émotions, grâce à leur connexion avec notre cerveau. Les arômes ne doivent pas s'opposer et le mélange doit être agréable et réconfortant au moment de la thérapie. Pour cela, les huiles essentielles sont diluées dans de l'eau chaude, ce qui réduit la concentration des substances aromatiques. Ainsi, le patient peut se détendre et profiter de tous leurs bienfaits. Bien que normalement les huiles essentielles n'aient pas d'effet secondaire sur la peau, il est recommandé de ne pas s'exposer au soleil après chaque traitement. Grâce à l'aromathérapie vous pourrez entre autres obtenir les bienfaits suivants. Réduction de la fatigue aide à la décongestion Contrôle de la transpiration excessive apporte une sensation de tranquillité amélioration de la digestion. Ne manquez pas de lire cet article, la musicothérapie pour faire baisser la tension artérielle. Qu'est-ce qu'une huile essentielle ? On considère l'utilisation des huiles essentielles comme une méthode de guérison holistique. Elles apportent aussi bien des bienfaits à la fois à notre esprit qu'à notre corps. Les huiles essentielles peuvent se mélanger en fonction des utilités des plantes et de leurs arômes. Une huile essentielle est la partie la plus forte de la concentration aromatique d'une plante. On l'obtient après la distillation de la plante, ce qui permet de conserver la partie la plus active de ses effets. Les huiles doivent être sans purée naturelle. Les 7 essences les plus utilisées en aromathérapie. Géranium. L'huile essentielle de géranium vous aidera à réduire principalement les douleurs menstruelles grâce à ses propriétés analgésiques. En même temps, cette fleur aide à combattre l'anxiété, la dépression et l'angoisse. JASMIN. L'odeur du jasmin a souvent été utilisée pour son odeur sucrée afin de minimiser le stress et les troubles de sommeil. Il est également utilisé pour réduire les taux d'anxiété et améliorer l'humeur. C'est l'un des arômes les plus utilisés en thérapie. Amande. L'huile essentielle d'amande est l'une des plus utilisées si l'on cherche à diminuer les douleurs. Lorsque l'odeur de ce fruit est perçue par le système nerveux, celui-ci commence à produire de la sérotonine. Grâce à ce principe réactif, vous pourrez commencer à ressentir un sentiment de soulagement. LAVANDE. L'essence de la lavande est très efficace pour réduire les taux d'anxiété, les maux de tête et les problèmes musculaires associés au stress. En outre, cette plante aide à apaiser l'irritation de la peau et à réduire les cicatrices. Quelques gouttes de cette huile sur l'oreiller vous permettront de vous endormir plus facilement. Rose. L'huile essentielle de rose vous aidera à dormir et à lutter contre la fatigue au quotidien. En plus de cela, cette huile est très efficace pour traiter la dépression. L'odeur des roses vous procurera également un sentiment de tranquillité. Cannelle. L'odeur forte et permanente de la cannelle aidera à créer un sentiment d'énergie. Vous pourrez l'utiliser pour vous dynamiser et mieux accomplir vos tâches de la vie quotidienne. Par ailleurs, l'huile essentielle de cannelle aide à calmer les émotions négatives telles que la colère et le stress. Gingembre. L'huile essentielle de gingembre est généralement utilisée pour améliorer la circulation et combattre les symptômes communs associés au froid. Nous vous recommandons aussi de lire, découvrir comment profiter des bienfaits de l'huile de lavande. N'oubliez pas que l'aromathérapie, comme toutes les autres thérapies énergétiques, doit toujours s'utiliser de manière complémentaire. Si vous suivez un traitement prescrit par un spécialiste, vous ne devez pas le remplacer par l'aromathérapie. Vous pouvez utiliser l'aromathérapie pour procurer un espace de détente à votre corps et à votre esprit. De plus, elle peut s'accompagner de bons massages et d'une musique douce. La plupart des méthodes de guérison alternatives ne se sont pas vérifiées par des études scientifiques. Par conséquent, elles sont souvent le résultat des expériences de chaque personne. Votre corps a besoin de mobilité pour son énergie vitale, alors osez essayer et offrez-vous une séance d'aromathérapie. Vous aimerez aussi découvrir cet article, des huiles essentielles pour se sentir apaisé. Les huiles essentielles sont idéales pour traiter les problèmes du système nerveux comme le stress, l'anxiété ou la dépression. De plus, si vous recherchez un effet supplémentaire, vous pouvez les combiner avec des massages ou d'autres techniques thérapeutiques. Que ce soit par des massages, des bains aromatiques ou par des inhalations, les huiles essentielles vous aideront à obtenir un soulagement physique et psychologique. Sous-titrage Société Radio-Canada